Salut les amis, c'est Joseph, nouvelle vidéo, nouvelle chemise, bienvenue dans la vidéo dropshipping sur Le Bon Coin avec AliExpress, tutoriel complet, je vais vous faire un tutoriel complet pour vous apprendre à faire du dropshipping sur Le Bon Coin, comment trouver les produits, comment identifier si c'est des bons produits ou pas, comment les prendre d'AliExpress, les mettre sur votre boutique Le Bon Coin et une fois que vous avez, comment faire une belle annonce bien optimisée, une fois que vous avez vendu, comment acheter sur AliExpress pour revendre, pour envoyer ça à vos clients sur Le Bon Coin. Donc un tutoriel complet de A à Z, voilà le plan d'aujourd'hui et je vais vous donner des pépites de format, là je vais vous donner une liste de produits gagnants et mes meilleurs conseils pour vendre rapidement et facilement sur Le Bon Coin. Donc avant qu'on débute, mettez-moi un gros like, abonnez-vous à la chaîne et let's go c'est parti, on passe sur mon écran et on va attaquer la vidéo, let's go, bam. Première chose, bien évidemment, il y a 11 pépites que je ne vais pas vous donner dans la vidéo, c'est le seul lien dans la description, dropshipping sur Le Bon Coin, 11 pépites, vous avez un lien, vous mettez prénom, email, obtient tout ici, boum, c'est parti, vous recevez ça, c'est gratuit, c'est la liste des 11 produits qui cartonnent AliExpress pour vendre sur Le Bon Coin en dropshipping. Donc voilà, première chose maintenant, on va attaquer le tutoriel. Je vais vous apprendre à utiliser AliExpress du meilleur, donc à faire du dropshipping sur Le Bon Coin, en vendant sur Le Bon Coin et en achetant sur AliExpress, vous l'avez compris, donc on fait du Le Bon Coin AliExpress. Donc gros tuto, let's go, restez bien, branchez jusqu'à la fin pour avoir la méthode complète. Donc première chose, il vous faut des bons produits, c'est la base, un bon produit. Donc on va aller sur AliExpress, on va repérer les bons produits. Qu'est-ce qu'un bon produit sur Le Bon Coin ? Je vous l'avais déjà dit, c'est des produits qui se vendent bien, qui se vendent beaucoup et des niches qui correspondent à ce qui se vend sur Le Bon Coin. Par exemple, si vous voulez vendre des accessoires de mode, je vous conseillerais plus de les vendre sur Vinted. Si vous voulez vendre, je ne sais pas moi, des objets personnalisés, c'est plus sur Etsy. Sur Le Bon Coin, ce que je vous conseille de vendre, ça va être plus des produits, ça va être plus du maison-jardin, ameublement, électroménager, maison-jardin, des trucs de famille, pourquoi pas, enfant, jeu-jouer, c'est très bien, ça marche bien, électronique, ça marche bien aussi, et des sports en plein air, tout ça, c'est pas mal aussi, et bricolage, automoto. Voilà. Donc on va aller sur AliExpress en suivant ces critères-là, OK ? Bien évidemment, les gens qui veulent toutes les infos de A, Z sur Le Bon Coin, vous savez que j'ai une formation qui s'appelle LBC, je vous le dis rapidement, où j'explique tout de A, Z, il y a une quarantaine de vidéos dans la formation, je crois 46 et 3 heures de contenu, voilà, 46, 3 heures de contenu, où je vous apprends tout de A, Z sur Le Bon Coin. Voilà, ça s'appelle LBC, voilà. Donc, première chose, une fois qu'on a déjà ça, on a une base pour partir, OK ? On sait que les niches qu'il faut, etc., on va aller sur AliExpress et on va creuser. Donc on va aller dans toutes les catégories, on va par exemple prendre les sports et loisirs, on va cliquer dessus, parce qu'on sait que ça peut bien se vendre sur Le Bon Coin. Et on va regarder, alors déjà, super, les sports et loisirs, ils ont beaucoup mis l'accent sur les produits d'été. AliExpress, je vous l'ai déjà dit, ils vous emmènent toujours là où ils veulent vous emmener. Ils savent très bien qu'on est au mois de juin, que ça vend beaucoup les produits d'été, etc. Donc c'est important de mettre des produits saisonniers dans vos boutiques, parce que ça peut augmenter vos ventes de 20 à 30%, donc c'est énorme. Donc on va juste faire le tour un peu, on va regarder les tentes. On clique au hasard et alors vous avez deux options, soit vous filtrez par commande, soit vous ne le faites pas, ça dépend. Moi j'aime bien filtrer par commande, comme ça j'ai les produits qui cartonnent le plus. Donc vous regardez le nombre de ventes d'entrée, vous allez regarder la livraison et les ventes. Là je suis en France, c'est bon. Vérifiez bien que vous mettez le drapeau, le pays duquel vous visez, le pays que vous visez à la vente. Donc si vous voulez vendre en France, vous mettez France, si vous voulez vendre en UK, vous mettez UK, Allemagne, Allemagne, vous l'avez compris. Oui, c'est important de mettre, bon là je mets France, c'est juste pour l'exemple. Bien évidemment, sur le bon coin, ça va être français, donc on met France. Let's go. Mais ce que je vous montre, ça s'applique aussi sur d'autres marketplaces et d'autres pays. Donc là je ne vois pas beaucoup de ventes, donc du coup je vais appeler, ah voilà, bon il y a ça, mais c'est pas vraiment, alors c'est un réchaud du camping, ça n'a rien à voir avec les tentes. Quoi, c'est un accessoire. Ça c'est des accessoires pour les tentes, ça c'est pour, c'est des piquets pour pas que ça s'envole, pour accrocher la corde, etc. Pour pas que ça s'envole, ok. Ok, mais bon il n'y a pas, je vais enlever le commande, des fois je vais remettre sur pertinence, parce que ça arrive que des fois il n'y a pas les bons, le côté tente multi-pièces, je ne le sens pas, c'est nul. Je vous fais ça en live, je sais ce que je vais faire, je sais comment utiliser ça, mais je n'ai pas voulu faire du pré-préchauffé, comme ça vous avez la recherche en live de A à Z. Donc on est là, bam, tente plusieurs pièces, ok. Équipement de jeu d'eau, on va cliquer sur ça, on va regarder, on fait un petit tour tranquille, c'est ça le but. Déjà on voit le petit logo meilleure vente, déjà d'entrée quand vous voyez ça, ça sent bon, ça veut dire que c'est bien. Par contre, livraison 8 jours, on est vite, sur le bon coin je vous conseille de prendre maximum, livraison 6 jours maximum, parce que déjà les gens ont l'habitude de recevoir leur colis rapidement, parce que c'est censé être français, donc ils veulent que ce soit rapide. Évitez les 8 jours, 8 jours ça fait déjà trop long, je vous le dis, essayez de rester sur du 6 jours. Par exemple ça, par exemple les plus vendus, pourquoi pas. On peut dropshipper ça, par exemple, c'est un des plus vendus, c'est à 5 balles, franchement on peut le revendre, on peut revendre ça facilement, 10 à 15 balles à l'aise en drop, à l'aise. On peut mettre ça à 10 balles ou 15 balles, facile, et une fois que vous avez fait la vente, vous avez compris, vous allez venir sur Aliexpress pour l'acheter et le faire livrer à votre client. Mais on verra ça plus tard dans la vidéo. Donc celui-là c'est un bon produit, pourquoi pas. Surtout ça en pleine saison, donc c'est vraiment un produit que les gens recherchent à l'heure actuelle, c'est important de vendre ce genre de produit. Donc ça c'est un bon produit déjà, on le met de côté. Et on observe les plus vendus, les meilleures ventes, et on sait qu'il y a 6 jours maximum, évitez au-delà de 6 jours parce que c'est trop long. 8 jours, ça c'est bien, mais 8 jours ça commence à peser, ça commence à faire long, la personne doit attendre, c'est des jours ouvrables, donc la personne va attendre une semaine, presque deux semaines quoi. C'est une semaine et demie, 10 jours quoi, donc c'est un peu long. On descend, quand on change on revient en arrière, on revient un petit peu, tente deux personnes, pourquoi pas. Si on voit qu'il n'y a pas grand chose, on filtre par commande, boum, vous voyez, 7 jours, c'est un peu just, 150 balles en plus, peut-être que chez Decathlon ça sera moins cher, faut voir, parce que l'avantage d'utiliser Aliexpress c'est que c'est chinois, c'est que c'est moins cher, voilà c'est ça l'avantage. Je ne sais pas, après pour aller voir les tentes comme ça sur Decathlon, il faut des vérifier, ça peut être pas mal d'aller voir quand même, de se dire qu'est-ce qui se fait sur Decathlon, Decathlon.fr, voilà. Et on voit un petit peu, après il y en a tous les prix, ça va dépendre, si c'est une deux places, une place, machin, ça c'est là si j'ai bien compris c'est deux personnes, deux personnes, ouais, une tente à Decathlon deux personnes, faut l'avoir à 30 balles, c'est vraiment pas cher quoi, mais bon ça doit être, voilà, mais après ça peut monter vite aussi dans les prix, après je vous donne une idée, c'est une idée, pourquoi pas faire Decathlon, achat-revente Decathlon Le Bon Coin, pourquoi pas, ça peut être une très bonne idée aussi, vous achetez une tente à 30, 50 balles, vous pouvez la revendre 70, 80, 100 balles sur Le Bon Coin. Alors en dropshipping avec Decathlon ce serait peut-être un peu plus compliqué parce que les gens connaissent tous Decathlon, ils vont recevoir un packaging Decathlon, c'est un peu trop chaud quoi on va dire, vu que les chinois généralement ils ont pas trop de branding sur les packagings, donc l'emballage c'est rarement un problème, très rarement un problème, et il n'y a pas de facture donc c'est cool. Donc ça c'est la tente, les tentes, bon on va voir autre chose parce que c'est sympa mais c'est pas super dynamique, 150 balles ça me paraît pas très bon marché quoi. Voilà c'était le sport et loisirs, après on change, on alterne, on va voir sur Maison Jardin, on y va, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant, les pare-soleil ça peut être très bien, ça peut être une très bonne niche, surtout à l'heure actuelle, on filtre par, alors si vous avez des trucs intéressants, vous prenez sinon vous filtrez par commande directement. Et voilà, vous en avez à 4 balles, 6 jours ouvrables de livraison. Donc 4 balles, 6 jours, vous avez les dimensions différentes, 4,26. Franchement c'est un truc que vous pouvez revendre je pense 15 à l'aise, entre 10 à 15 encore, pour faire du x2 voire x3, donc c'est pas mal. Pareil, un bon produit, sympa. On continue, on enchaîne. Le but c'est qu'on collecte le plus de produits possibles et après on les listera dans nos boutiques. Vous avez compris un peu le principe. Ne trouvez pas le produit du siècle et dire c'est bon je mets que ça, j'attends les ventes. Je vous conseille de mettre au moins, ça dépend si vous êtes vraiment débutant, vous pouvez mettre un, deux produits par jour, mais si vous avez vraiment l'expérience, mettez 2, 3, 4, 5 produits par jour, ou au moins, je sais pas moi, une dizaine de produits par semaine, parce qu'il faut pas tout miser sur un produit. C'est pas parce que je vous montre le rideau machin que vous allez avoir 100% de conversion. C'est très rare de vendre, de faire du 100% de conversion. Même moi, quand je mets 10 produits sur une boutique, si j'en vende 2, 3 c'est bien. J'ai jamais 100% de conversion. On va pas tout vendre, c'est ça que je suis en train de vous dire. Ce que je vous montre c'est des idées, c'est pas garanti qu'on vend tout à 100%, mais il y a de fortes chances qu'on vende. Donc voilà, ces rideaux là, sympa. N'oubliez pas, vous cherchez bien la mention les plus vendues ou la mention meilleure vente, ça c'est pas mal. Et vous restez sur du 6 jours maximum. On continue, on enchaîne. Le but c'est de récolter plusieurs produits dans plusieurs niches différentes, ça peut être intéressant. Voilà, là aussi pareil, les moustiquaires c'est pas mal. Moustiquaires réellement, 5,57, livraison de 6 jours, donc c'est très bien. C'est parfait, vous voyez. Bon là, il y a écrit 8 jours par contre, ils ont changé ça. Là, il y avait écrit 6 jours, c'est bon. 6 jours, bon on évite les 8 jours, je vous l'ai dit, on ferme. Vraiment, on reste à 6 jours max. Je suis strict sur ça, c'est vraiment... Il faut être strict parce que les gens sur Le Bon Coin, ils veulent recevoir ça assez rapidement. On va éviter de trop les faire attendre. Voilà, 6 jours, c'est bien. 7,32, voilà. C'est un truc où vous pouvez revendre 15 balles à l'aise, vous pouvez faire un bon x2. 6 jours, nickel. C'est des produits intéressants, vous voyez, c'est des produits qui peuvent clairement se vendre et faire une bonne marge dessus. On continue, on peut aller dans bricolage, pourquoi pas. Ça vend très bien sur Le Bon Coin, tout ce qui est bricolage. Après, il faut choisir quoi ? Il faut choisir quelle catégorie. Donc, les panneaux solaires, c'est quelque chose qui est quand même assez puissant de nos jours. Voilà, 8 jours, c'est dommage. On vérifie, on regarde, on cherche la mention meilleure vente ou les plus vendus et on regarde la livraison si ça correspond à ce qu'on veut. 6 jours maximum. Et il faut que ça reste un prix assez bas, comme ça, on puisse faire une marge dessus, vous l'avez compris. Vous l'avez compris. Ça, je vais vous montrer dans l'étape suivante, je vous montrerai exactement comment mettre un produit sur Le Bon Coin à partir d'Aliexpress. Il y avait des trucs intéressants, mais c'était 8 jours. Après, vous allez me dire, ouais, mais Joseph, 2 jours, c'est pas une grosse différence. 2 jours, ça fait une grosse différence. C'est la moitié de la semaine. Donc, ça fait une grosse différence, surtout que les gens ont l'habitude de recevoir des produits très rapidement avec Cdiscount à volonté, Amazon Prime, tout ça. On va éviter de les faire poireauter trop longtemps. On continue. Je jouais. Bon, ça m'a gonflé un peu. Faut aller dans l'auto-moto. À savoir que je fais souvent ces recherches-là, pas que pour la chaîne YouTube et pour les formations, mais surtout pour mon business à moi. Donc, je vous garantis qu'Aliexpress, je le connais de fond en comble. Voilà. Et les housses. Les housses pour les voitures, c'est top aussi, ça. Surtout que ce soit l'été ou l'hiver, ça se vend très bien parce qu'il y a... Où il fait très froid, où il fait très chaud, ça peut abîmer la voiture. Donc, voilà. Une housse comme ça, 20 balles. Bon, 20 balles, c'est vrai que ça fait un peu cher. Après, il y a plusieurs tailles, n'oubliez pas. Voilà. Livraison 6 jours, c'est très bien. Voilà. Donc, maintenant, vous avez compris le principe pour repérer les produits gagnants. Je ne vais pas le faire partout, vous avez compris. Maintenant, on en a repéré. On en a 4. OK. On va commencer par le premier. Ça, là, voilà. Je vous l'ai dit. Alors, déjà, pour voir si c'est un bon produit, première chose, on regarde le tarif. Déjà, les avis. 245 vendus, 4,9, ça va. Livraison 6 jours, c'est bon, valide. 5,44, très bien. On va en vendre entre 10 à 15, donc ça passe, déjà. On va regarder un petit peu. On descend. On regarde un petit peu. Bon, les avis, OK, c'est cool. Et le vendeur, qui vend ça ? D'où il sort, ce mec ? Est-ce qu'il est bon ? Est-ce qu'on peut y faire confiance ? Alors, si vous n'arrivez pas à trouver son profil comme ça, vous pouvez ajouter au panier. OK. Et dès qu'il est dans le panier, vous cliquez dans le panier. Et vous avez ici, il s'appelle Caribbean Water Park Store. Vous cliquez dessus. Et on peut aller voir s'il est bon. Est-ce qu'il est bon ? Il est noté 97% de critiques positives, d'avis positifs. Il a vendu plus de 9 980 jours. Il a plus de 100 acheteurs réguliers. Donc, j'ai l'impression qu'il est bon. S'il a plus de 95, c'est que... Ou plus de 90, en général, c'est qu'il pèse. De 92, plus, c'est déjà pas mal. Et après, ça peut vous donner des idées aussi, de trouver d'autres produits intéressants. Peut-être que vous voulez vendre des petites serviettes aussi. 2 euros pour la revendre. 5, 6, 7 euros, 8 euros facile. Ce que je vous dis, c'est rien de fou. C'est ce que les gens font sur Amazon. Ils achètent sur Alibaba ou AliExpress en grande quantité, pas cher. Ils se les font livrer en France. Et ils revendent sur Amazon 3, 4, 5 fois plus cher. Je vous apprends rien. Je veux dire, c'est ce que tout le monde fait sur Amazon. Les 3 quarts des produits que vous trouvez sur Amazon, vous pouvez les retrouver moins cher sur AliExpress. Au passage. Donc, on continue. Donc, vous avez compris un peu le principe. Donc, le but, c'est de vérifier si les avis sont bons. Si les ventes sont bonnes. Il faut qu'il y ait beaucoup de ventes. Il faut qu'il y ait des avis. Il faut qu'il y ait un prix attractif. Une livraison de 6 jours maximum. Et derrière, vous vérifiez le fournisseur. S'il a de bons avis, qu'on ne fasse pas confiance à un charlatan ou un charlot. C'est quelqu'un qui livre rapidement et qui a de bons avis, qui a un bon historique de vente. Voilà, de bons avis. C'est important. Faites ça. Une fois que vous avez fait ça, vous avez repéré, vous avez les produits. C'est l'heure de mettre en ligne sur le bon coin. Vous avez repéré quelques pépites sur AliExpress. Et on va les mettre en vente sur le bon coin pour faire du dropshipping AliExpress vers le bon coin. Maintenant, ce qu'on va faire. J'ai une petite extension Chrome qui est intéressante, qui s'appelle AliSave. Je l'utilise. Elle est là. Regardez. AliSave. Je l'ai installée. Elle est ici. C'est gratuit. Vous tapez juste AliSave, A-L-I-S-A-V-E sur Google. Vous pouvez le télécharger. Ça va vous permettre de télécharger les photos très rapidement. En un seul clic, vous cliquez. Boum. Toutes les photos sont téléchargées en JPEG. Vous avez vu, je les ai toutes là dans mon fichier. OK ? Tout a été téléchargé. Nickel. Maintenant, on va sur le bon coin. OK ? On a un compte. On veut mettre déposer une annonce. OK ? Quel est le titre ? Alors, le titre. Je prends l'exemple avec le rideau d'ombrage. Je vais prendre le titre complet. Après, je vais l'améliorer. Vous inquiétez pas. Vous avez jusqu'à 200 caractères. Bon. Pas besoin d'utiliser 200. Ça fait beaucoup de sang, quoi. Alors, rideau d'ombrage. Rétractable pour fenêtre latérale. Rideau en rouleau. Alors, déjà, il y a écrit rideau deux fois. Donc, on va éviter. Rouleau. On enlève les virgules. Les virgules, c'est un peu... Rouleau, ménage, salon. Je n'ai pas l'intérêt de mettre ménage et salon. Donc, ça, on dégage. Quoique, salon, je peux comprendre. Ménage, c'est juste une mauvaise traduction. C'est peut-être cuisine qui veut le dire. Par soleil, store, roulant. Alors, le mot roulant, il était déjà là, je crois. Ah non, c'est rouleau. OK ? Store, roulant, couverture de pare-brise. Alors, le plus important, là, ce qu'on fait, c'est utiliser, mettre tous les mots-clés que les gens utilisent. Donc, les gens vont taper des mots-clés. Le but, c'est d'apparaître sur le plus de recherche possible. Quelqu'un tape rideau d'ombrage, on est là. Quelqu'un qui va taper store par soleil, on est là. Quelqu'un qui va taper pare-brise, machin, rideau roulant, on est là. OK ? Voilà. Donc, rideau roulant, store roulant, machin, il faut qu'on soit là. Sur tous les mots-clés, c'est pour ça qu'on met autant de mots-clés. Et on va mettre dans décoration, boite, décoration, bricolage, jardin, plan. On va mettre dans décoration. C'est une offre. Voilà, tissu, la couleur. Alors, mettez bien la couleur. Là, la couleur, pour le coup, c'est noir. OK ? Les dimensions, ne faites pas avoir, il y a deux types de dimensions. Donc, prenez les bonnes dimensions. Couleur noire. L'état, on va mettre état neuf. OK ? Après, vous pouvez vendre autre chose, il y a du très bon état. Satisfaisant, vous pouvez faire du reconditionné, de l'occasion. Voilà, moi, je mets neuf. En dropshipping, c'est du neuf, en général. Alors, maintenant, la description. OK ? Alors, les virgules, généralement, moi, je les enlève. Parce que ça, j'aime pas, en fait. On a mis le plus de mots-clés possible. Je sais que ça fait un peu le Bronx. Mais c'est pour que les gens, pour qu'on apparaisse dans les résultats de recherche. Regardez sur AliExpress, c'est pas beau. Mais généralement, le mec, il a fait plus de 10 000 ventes et 3 200 avis. Donc, je vous garantis que les Chinois, ils sont très forts. On ne croit pas, mais ils sont très forts en marketing, je vous le dis. Donc, ils savent très bien ce qu'ils font. Voilà. Donc, on continue, on enchaîne. Let's go. La description, maintenant. Vous pouvez très bien prendre la description. D'AliExpress. OK ? Alors, le seul truc. Vous n'êtes pas obligés de sur-développer. Vous n'êtes pas obligés de mettre un pavé comme ça. Parce que ça reste le bon coin. Ça reste... Si vous mettez un truc trop pro comme ça, ça fait un peu griller. Ce n'est pas top. Le bon coin, il faut que ça reste assez authentique. Pas besoin de faire des pavés comme ça de description. Pas besoin du tout. Donc, vous allez prendre juste la spécification. OK ? On va copier-coller. Et on va juste prendre ça, tranquille. On ne va pas se faire chier. OK ? Matériel, métal et PVC. Alors, fit, la plupart des fenêtres... Fit, ça veut dire c'est adapté, quoi. Vous pouvez juste mettre... Je ne sais pas moi. Taille standard. Adapté. À la... À la plupart des fenêtres. À même de voiture. Mais bon... Ce n'est pas que de voiture. On a bien compris que ce rideau, ce n'est pas que la voiture. C'est bien qu'ils veulent viser aussi le pare-brise voiture. Et en fait, ils veulent faire maison-voiture en même temps. Donc, ils essayent de viser un peu tout le truc. Ça peut être cuisine, maison, machin. OK ? Ça qui est bon pour la niche. Donc, on va enlever voiture, maison, cuisine, par exemple. Mais c'est bien de mettre dans le titre aussi, quoi. Le poids... Très léger. Là, on prend... Alors... C'est vrai que ça rame un peu, là. Tac. Voilà. Taille. Ce n'est pas taille, c'est dimension. Vous avez compris. Vous mettez... Je ne sais pas. J'ai l'ordi qui... Il est fatigué. Je crois que là... L'enregistrement, là, il a mis KO, là. Au MacBook, là-haut. Il faut marcher, là. Ça coûte un bras. Il y a intérêt de marcher, quoi. Bon. Voilà. Tac. C'est bon. Le poids, on le met. Parce que c'est le poids. On prend le poids de celui-là qui est plus... Des dimensions qu'on vise. Couleur noire. Voilà. Putain, mais... Fait chier, quoi. Voilà. Et on peut mettre dans le titre aussi. Il y a écrit voiture. Mais on peut mettre maison, cuisine. Vous pouvez le rajouter. Rajoutez. N'hésitez pas. Il y a écrit salon. On peut rajouter pare-brise. Allez, putain. Mettez maison. Cuisine. Alors, j'ai mis des virgules. Parce que j'ai la place. Mais sinon... Putain. Ça rame un peu. Désolé. Je crois que le MacBook, il est fatigué. Bon. Voilà. Bon. Vous avez compris le titre. Vous mettez les mots-clés les plus intéressants. Voilà. Je crois que j'ai enlevé le PVC. Je crois qu'il y avait... C'était PVC, il me semble. Le truc, il est parti, quoi. Ouais, c'est PVC, bien sûr. Bon. Bref. Un truc comme ça. Et après, vous mettez, bien évidemment... Mettez une petite précision pour les clients. Envoi rapide et... Ou livraison rapide et gratuite. Envoi livraison rapide et gratuite. J'ai foiré, je crois. On a mis un décalage de fou. Envoi rapide et gratuit. Voilà. Vous le précisez. Envoi rapide et gratuit. Comme ça, les gens savent qu'ils peuvent se faire livrer sans problème. OK. Vous mettez continuer. Si ça veut bien. Quel est votre prix ? Ah là, je crois qu'il y a un sale bug. Je crois que ça a bugué à fond. Ça a bug à fond. Je ne sais pas parce que j'ai mis le chargé. C'est bizarre. Ça rame à fond. Attendez. On va... Je crois que ça rame. Le prix. Ouais, c'est... Je crois qu'il est fatigué. Trop de tutoriels, les amis. Je fais trop de tutoriels de 30-40 minutes précis au maximum. Moi, j'essaie de donner le plus de valeur. Et je crois que ça me retombe dessus. Bon, je vais fermer les autres. Vous l'avez compris. Il y aura des liens en dessous. Il y aura les 11 pépites. N'oubliez pas d'aller télécharger les 11 pépites. Voilà. Si vous avez suivi la vidéo, vous aurez les pépites. Je vais fermer plus de fenêtres. Parce que je crois que ça... Il est en train de fatiguer le MacBook, là. Pourtant, il y a la clim et tout. Je ne sais pas. Il ne doit pas se faire chauffer. Je ne sais rien. Bon. Bref. Il est en train de fatiguer, là. Je suis en train de le perdre. Allez, dépêche-toi. Bon. Voilà. Ouais, je crois qu'il est... Là, je crois qu'il est fatigué. Bon. Le but, vous avez compris. Maintenant, le tarif. Qu'est-ce qu'on va mettre ? Allez, let's go. Dépêche-toi, là-haut. Je crois que j'ai perdu, là. Ah, super. C'est chier, quoi. Je crois qu'il est en fatigue. Ouais. Il est en fatigue, là. Ça fatigue, ça fatigue. Putain, il fait chier. Bon. Le prix. Normalement, il y a un prix recommandé. Alors là, le prix. Comment on va pricer ? Simple. Il est à 4,26. On va le mettre. Alors, les gens qui sont pressés et qui veulent vendre vite, vous le mettez... Voilà, il était juste entre 10 à 43. Mais voilà, moi, j'avais pensé le mettre à 9,90. OK ? 9,90. On met 9 euros, c'est vrai. On va éviter les centimes, ici. Vous mettez à 9. Par exemple, si vous n'êtes pas pressé. Vous êtes juste en dessous, c'est nickel. Ça partira en 2,2. Si vous voulez vendre un peu plus cher et prendre votre temps, vous n'êtes pas pressé, vous voulez faire une meilleure marge, vous mettez 14. OK ? On continue. Alors, la remise en improv active, on ne peut pas l'enlever. Par contre, là, en drop, vous allez enlever ça. Vous allez tout décocher et vous allez juste garder l'autre mode de livraison, ici. OK ? Et vous allez mettre gratuit. Comme ça, ça convertit les gens plus facilement. OK ? Ça, c'est important pour le drop, pour que vous n'ayez pas les étiquettes de Le Bon Coin. Vous mettez à nouveau et à une livraison. Tac, validez. On continue. Les photos. Vous mettez les photos qu'on a téléchargées. Alors, je ne sais pas le nom que ça a. Est-ce que je viens de télécharger, là ? C'est main image. Ouais, c'est main. Je vais aller les retrouver dans main, download. On va les récupérer. Alors, moi, je l'ai fait comme ça. Je vous conseille de... Là, je le fais pour la vidéo, pas qu'on passe 3 jours, quoi. Mais je vous conseille de les nettoyer, les photos. Nettoyer-les bien. Déjà, elles sont où ? Je ne sais pas. Je les ai téléchargées. Main image. Faute de downloader. Voilà. Main image 4. Donc, ça devrait être à M. Je suis bigleux ou je n'en sais rien. Dans Downloads. Elles devraient être là, quelque part. Bon, les photos, vous les avez téléchargées. Ça va être en M, mais je ne les vois pas. Bon. Ah ouais, je pense que j'ai raté un truc. Bon, bref. Elles sont quelque part ici. Vous les mettez. Alors, idéalement, ça serait de les nettoyer. Donc, vous allez sur un MetaCleaner en ligne gratuit. MetaCleaner en ligne gratuit. Et vous allez tomber sur plusieurs. MetaCleaner ou Adarsus ou quoi. On va le faire en ligne vite fait. Nettoyer les photos, c'est important. Qu'ils ne voient pas que vous les avez juste tout pompé d'Internet. Nettoyer-les, au moins. OK. Là, je ne les vois pas du tout. C'est ça, le truc. Elles sont parties où, là ? Ah, le plaisir de... Le plaisir de Mac. Allez, putain. Il y a tout qu'il y a dans MainImage. Mais c'est parti dans où, ça, MainImage ? C'est le truc. Bon. Je suis un peu nouveau sur Mac. C'est pour ça que, des fois, je ne sais même pas d'où sont les trucs. C'est où, ça ? Downloads, Alisave. Ouais, OK. Bon. Tac. Ici, ouais, c'est en haut. J'ai dû... Elles sont là, voilà. Désolé. J'ai un peu galéré, là. Tac. Non, ça, c'était le robot que j'avais fait. C'est l'ordi réservé à YouTube, ça. C'est pour ça que je me perds un peu. Parce que j'ai un autre ordi où je fais mon travail à moi, quoi. Tac. C'est le dernier, quoi. Le dernier, le Alisave. Vous voyez ? Tac. Et j'ai les photos ici. On peut les prendre. Alors, idéalement, elles sont ici. C'est dans Alisave. Ouais, désolé. J'ai un peu bugué, là. Bon. C'est les joies du live. On bug, c'est normal. Vous restez un peu jusqu'à la fin pour suivre un peu le truc aussi. C'est pas mal. Bref. Bon, vous les nettoyez. Vous pouvez mettre Drop Your File. Tu vas dans Download. C'est bon, j'ai compris qu'elles sont là. Tac. Vous les nettoyez. Nettoyez les métadonnées. Vous les prenez toutes et vous les nettoyez. Alors, faites un par un, deux par deux, dix par dix. Bon, un par un. Vous mettez Open et vous les nettoyez. OK. Avec un MetaCleaner en ligne. Si celui-là, il vous demande de payer, vous allez utiliser un autre produit. Donc, vous les avoir en Cleaned. Vous allez avoir la version Cleaned. C'est important de nettoyer les photos. Je le répète pour pas que les robots vous grillent. Et vous allez dans Download et vous allez sur mon aller dans C, je crois. Et vous allez le retrouver en Cleaned. Voilà. L'image, elle est là, Cleaned. Et vous faites ça avec toutes les photos. OK. Moi, je vais pas le faire parce que sinon, on va rester trois jours à faire la vidéo. Déjà que j'ai perdu du temps avec les bugs. Donc, voilà. Et vous faites ça avec toutes les autres vidéos. Vous les nettoyez. Si MetaCleaner vous demande de payer, ne payez surtout pas. Passez vers Adarsus, par exemple. Et vous faites ça avec lui. OK. Ne payez pas parce que pour payer, pour nettoyer les métadonnées, c'est ridicule. Vous allez pas vous mettre... On est là pour gagner de l'argent, pas pour en perdre. Donc, voilà. Vous prenez ça. Vous pouvez prendre... Voilà, celui-là, par exemple, cette photo. Tac. Vous la nettoyez. OK. Get my fire clean. Pareil. C'est bon. Boum. On l'a. Et après, vous l'ajoutez directement. Vous avez compris. Donc, vous ajoutez les photos. Puis, vous continuez. Bon, vous dites exactement où vous êtes. Alors, idéalement, si vous voulez faire du dropshipping à succès, vous visez des grandes villes. Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille. Idéalement, ça serait bien que vous visez un peu... Vous visez un peu les endroits où il y a de la demande, où il y aura des gens qui veulent ça. Après, derrière, vous rentrez vos coordonnées. Email, téléphone. Bon, ça n'y a pas de surprise. Vous mettez... Voilà. Tac. Machin. Après, derrière... Derrière. Vous validez. Et la suite, ça va être... Bon, là, ça va s'abuguer parce que j'ai mis un numéro qui n'est pas bon. Mais vous allez derrière avoir validation. La publicité, vous la mettez pas. Alors, la publicité, les publicités payantes de Leboncoin, évitez de l'utiliser si ça vous pompe trop d'argent. C'est cher. Ça peut aller entre 2,50 à 20, 30 euros. Évitez la publicité, surtout quand vous faites du drop, OK ? Mettez un prix assez bas, comme ça, vous allez vendre sans publicité. Bien évidemment. Maintenant, on va passer aux conseils. Maintenant que vous savez faire une annonce, vous avez compris un peu le principe, etc. Des conseils simples pour vendre rapidement. Donc, avoir toujours des belles photos, vous l'avez compris, c'est important. Une livraison rapide et gratuite, c'est important. un titre bien optimisé, vous l'avez compris, une description simple, directe. Et aussi important, si vous allez galérer avec vos annonces, faites en sorte de les remettre en ligne assez rapidement. Ça veut dire qu'une fois que vous avez mis l'annonce en ligne, si ça ne vend pas ou qu'elle se retrouve en page 40, remettez-la en ligne. Ça va vous aider, vous l'enlevez, vous la remettez, ça va vous rebrousser dans les résultats de recherche sans payer de publicité. Voilà. Mais généralement, pour vendre rapidement sur le bon coin, vous listez régulièrement, mettez des annonces assez régulières, ne mettez pas une par mois et vous dites, c'est bon, j'attends, je prie pour que ça vende. Ce n'est pas comme ça que ça marche l'e-commerce, vous n'aurez jamais 100% de taux de conversion. Des fois, ça m'arrive de mettre 10 produits, j'en vends que 2, 3, même avec toute l'expérience que j'ai depuis 2016. Donc, vous n'allez pas tout vendre, on dépend d'un algorithme, on dépend d'internet. Donc, forcément, on ne peut pas avoir du 100% de conversion. Donc, maintenant, vous mettez plusieurs produits, vous en repérez plusieurs sur Aliexpress, vous répétez l'opération que je vous ai montrée à l'écran plusieurs fois avec un bon titre, une belle description, de belles photos, un prix attractif. Restez toujours entre les milieux, ne soyez pas le plus cher ou ni le moins cher, restez toujours un peu au milieu. Là, il y avait écrit 10 à 43 euros, on s'est mis à 14. C'est bien, on est bien. Si vous voulez vendre rapidement, visez un peu plus bas. Si vous avez le temps et vous voulez faire une grosse marge, visez plus haut. Les gens qui vont débuter, vous pouvez faire ça en particulier. Après, au bout d'un moment, quand on fait du cash régulièrement, il faut se déclarer. Au-delà de 2 000 ou 3 000 euros de CA ou 20 transactions, il faut se déclarer. Vous pouvez passer au tour entrepreneur ou ouvrir une SASU. Il faut se déclarer, bien évidemment. Et vous répétez le processus plusieurs fois. Vous listez de nouveaux produits et vous attendez les ventes. Quand vous voyez que... Vérifiez vos annonces s'il y a des vues, si vous êtes bien référencés, si vous avez un bon référencement. Si c'est le cas, vous laissez, vous touchez pas. S'il y a des vues, ça vend, machin, vous touchez pas. Si ça vend, vous allez la remettre en ligne plus tard. Évitez de remettre 20 fois la même annonce trop rapidement d'affilée parce que ça peut vous faire griller. Attendez un petit peu. Et si vous avez pas mal de vues et du buzz, vous la laissez. L'annonce, si elle flop complètement, vous la virez, vous la remettez. Peut-être avec... Vous changez un peu le titre, etc. Vous modifiez un peu les photos. Mais voilà, soyez pas trop gourmands non plus. Après, pour tout ce qui est l'achat sur AliExpress, pas très compliqué, il y a beaucoup de gens qui me demandent. C'est le fournisseur AliExpress qui va envoyer directement à votre client Leboncoin. Mais il faut que vous passiez l'annonce. Il faut que vous passiez la commande, pardon. Vous allez par exemple dans votre panier. Vous allez sélectionner le produit. Il est à 5,44 d'ailleurs. On va faire... Avec la livraison, alors oui, prenez en compte aussi, c'est important. Alors ça dépend du compte que vous avez. Si vous avez un compte neuf, vous allez avoir une livraison gratuite ou l'offre bienvenue ou quoi. Mais généralement, si vous payez... Si vous payez... Vous commandez moins de 10 euros, vous pouvez avoir 2 euros de livraison. Donc prenez ça en compte aussi, c'est important. Donc c'est pour ça qu'on a mis 14, on est large, on a fait du x2 à l'aise. Si vous voulez, vous pouvez mettre 17, 18, ça va dépendre. Comptez bien les frais, comptez bien vos impôts si vous avez des impôts, etc. C'est important de ne pas se faire prendre au piège. Et donc après votre check-out, vous mettez payé. OK ? Et derrière, vous allez directement sélectionner vos coordonnées. Alors, non, pas vos coordonnées, les coordonnées du client. Donc c'est important que vous mettiez sur AliExpress les coordonnées du client directement. Donc vous saisissez l'adresse de livraison du client et l'adresse de facturation, c'est la vôtre. OK ? Donc l'adresse de facturation, c'est la vôtre. L'adresse du client de livraison, c'est celle du client. Et le client va recevoir directement son colis, son colis, sa commande de Le Bon Coin directement chez lui. Alors, un petit truc important. C'est important. Vous allez penser qu'il y a un problème, que les gens reçoivent un chien des colis à Le Bon Coin, quoi, AliExpress ou autre. C'est pas important. C'est très rare les plaintes sur 100 commandes. Vous allez peut-être avoir une ou deux plaintes et dire « Ah, c'est un colis chinois, un peu machin, un peu machin. » Bon, c'est pas grave. Les gens, ce qui est bien avec les fournisseurs chinois, c'est qu'ils livrent rapidement de nos jours. L'emballage est assez neutre. Il n'y a pas écrit en gros AliExpress dessus, ça dépend. Et il n'y a pas de facture. Donc il y a moins de problèmes. Les gens qui se chient dessus, qui ont peur, qui sont en stress, en panique, faites de l'achat remonte. Commandez en deux ou trois bouées. Faites-les vous livrer chez vous. Mettez-les sur Leboncoin et c'est vous qui faites l'expédition au client. Vous aurez juste des frais d'envoi en plus à gérer. Donc comptez-les bien dans le prix final. Voilà, tout simplement. Et derrière, vous avez tout. Vous savez comment rechercher un produit, comment analyser si c'est un bon, comment prendre les photos, comment le mettre sur Leboncoin, comment acheter sur AliExpress. C'est vraiment simple. Et vous avez les conseils aussi. N'oubliez pas la liste. J'ai une liste pour vous de 11 pépites que je n'ai pas partagées dans cette vidéo. C'est ici. Dropshipping sur Leboncoin. 11 pépites. C'est le seul lien dans la description. Mettez prénom, email, bouton jaune et vous allez recevoir ça directement, instantanément et c'est gratuit. Voilà. Et après, vous n'avez plus qu'à vous lancer les amis. Il n'y a pas de secret. Voilà, lancez-vous, foncez et vous aurez largement de quoi faire du cash sur Leboncoin. Donc ne listez pas juste un produit. Listez des produits régulièrement. Ne bombardez pas toujours les mêmes produits. Et vous pouvez même mélanger l'achat-revente au dropshipping. Encore une fois, ça marche. Voilà les amis. Donc j'espère que vous avez apprécié ce tutoriel. Avant de partir, mettez-moi un gros like. Abonnez-vous à la chaîne. Ça serait bien pour soutenir. Merci. Et nous, on se revoit dans la prochaine vidéo. Allez, bonne vente à tous et à très vite. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501